L'obsturité qui nous dit quel est le lien de la dernière paracha du livre de Shemot du deuxième livre de la Torah qui conclut avec la paracha de Pekudé et le troisième livre de la Torah, le livre de Vayikra le Lévitique qui commence en disant Vayikra el Moshe qu'Hachem il a appelé Moshe à la fin de paracha de Pekudé à la fin du deuxième livre de la Torah on nous dit que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer dans le sanctuaire car il y avait un nuage un nuage représente quoi ? représente un voile, un empêchement qui fait que Moshe ne peut pas rentrer dans la tente d'assignation Moshe ne pouvait pas mais après cela, dans le livre suivant, Vayikra el Moshe l'idée d'appeler quelqu'un c'est le dévoilement, c'est le dévoilement qui vient après le voile il y a eu un voile, il y a eu un nuage mais après il y a eu un dévoilement et le principe il est qu'un dévoilement qui vient après un voile est encore plus grand qu'un dévoilement qui est tout court un dévoilement qu'est-ce que ça représente dans le service de Dieu ? le dévoilement qui vient après un voile, ça représente le travail de la teshuvah lorsque quelqu'un il a fauté et il retourne vers Hachem, cette personne-là s'est éloignée de Dieu, il y a eu un helem, il y a eu un voile et la teshuvah élevée qui va repartir vers Dieu, il va y avoir le giloui le dévoilement et la teshuvah comme le dévoilement qui vient après le voile, elle est qui flamme elle est avec une force qui est redoublée jusqu'au plus haut niveau de teshuvah que que même les fautes qu'il a faites volontairement vont changer et devenir des commandements positifs, comme si il avait fait un commandement positif, une mitzah un mérite, l'idée de changer l'obscurité en lumière ce qui est d'ailleurs l'explication aussi de ce que nos sages disent que dans un endroit au niveau dans lequel le bal et teshuvah quelqu'un qui s'est repenti se trouve même les tzadikim les grands pieux ne peuvent pas se trouver à ce niveau-là pourquoi ? les tzadikim les pieux ont deux mérites et dans ces mérites-là ils n'ont des mérites ils n'ont que des rouillottes ils n'ont que des mérites dans ça même il y a deux niveaux il y a le niveau de hamshara d'amener la divinité ici-bas dans le monde en faisant des commandements positifs ce qu'on appelle l'idée de va assez tôt de faire du bien d'agir positivement dans le monde et deuxièmement par le fait qu'ils ne se retiennent donc ils ne transglaient pas les commandements négatifs donc ils s'éloignent du mal par cela aussi donc ils amènent la divinité dans le monde donc c'est de très grands mérites tout ça pour les tzadikim pour les pieux mais ici il y a seulement repousser le mal les tzadikim ne changent pas le mal en bien alors lorsqu'il s'agit de servir Dieu dans ce qu'on appelle les dévoilements divins les émanations de Dieu et bien il y a certaines limites et en l'occurrence il y a certaines limites chez les tzadikim parce que c'est le mal reste du mal il faut le repousser par contre la teshuvah le retour vers Hachem que ça ça touche la personne dans son etsemanefeh dans l'essence de son âme qui retourne vers Hachem et ça ça touche jusqu'à l'essence d'Akadosh Barucho et bien là il n'y a aucune limite ici c'est l'essence de Dieu ce n'est pas juste une émanation une lumière divine et dans ces cas-là même les fautes volontaires vont changer vont devenir des mérites et ça c'est l'idée que Dieu il appelle Moshe Rabbeinu après qu'il y avait un nuage vrai il y avait un nuage il y avait un voile il y avait des averotes il y avait des transgressions mais après cela maintenant on a la kriya que Dieu il appelle c'est le dévoilement qui vient après le voile non pas qu'on repousse le mal mais laïla que la nuit elle-même va éclairer comme le jour et ça c'est l'enseignement pour chacun dans son service de Dieu que quel que soit dans la situation dans laquelle il se trouve il ne doit pas abandonner Chaz-e-Shalom mais au contraire par le voile il peut arriver un dévoilement qui est encore plus haut et de la même manière que dans chacun de nous il faut savoir que lorsqu'il y a un voile lorsqu'il y a une barrière et bien après il peut arriver à un niveau encore plus haut de la même manière en ce qui concerne des générations de manière générale les gens demandent il y avait des générations qui étaient beaucoup plus belles que la nôtre et pourtant ils étaient très loin de la guéola de la délivrance est-ce possible de dire que dans notre génération Ershadara Bitmi avec étonnement est-ce que notre génération est cachère et notre génération est apte pour recevoir la délivrance et bien la réponse elle est oui et au contraire comme nous avons dit notre génération qui vient après ce helem après ce voile à un niveau qui est plus inférieur et bien par cela le guile ou le dévoilement est encore plus grand et bien ce qu'il faut savoir c'est que on arrive à la guéola à la délivrance on arrive au matin on arrive à la lumière on arrive au Vayikra au dévoilement mais juste avant que le matin arrive le sommeil se renforce encore plus il faut faire très attention de ne pas tomber dans le sommeil et se réveiller à la lumière du matin ce qu'on mérite très prochainement que la nuit va éclairer comme le jour avec la venue de Mashiach donc lorsqu'il y a un voile une difficulté et bien il faut faire un challenge il faut faire ça une teshuvah on va utiliser ça pour changer aussi ça en bien comme l'idée de teshuvah qu'il y a un voile il y avait quelque chose qui était négatif il y avait quelque chose qui était obscur et on le change en lumière ça c'est notre rôle de changer l'obscurité en lumière que Dieu fasse que dans les derniers instants de l'exil on ne va pas s'endormir et on ne va pas avoir d'obscurité du tout on va travailler avec plein plein de lumière et ramener de la lumière de partout jusqu'à ce qu'on va voir très prochainement la lumière de Mashiach une excellente journée